Et bonjour et bienvenue dans l'épisode 8 de la saison 8 de Roll & Play, une petite émission où des copains qui s'avèrent tous certains comédiens ont décidé de jouer une campagne de jour-là, c'est la campagne résurgence, c'est toujours la campagne résurgence, c'est encore la campagne résurgence, mais avec d'autres personnages, et aujourd'hui on a encore une fois Lucien avec nous ! C'est incroyable ! C'est moi qui ai dit l'intégralité de l'intro ! Mais quelle articulation ! Il a bien appris son texte ! Bien, t'as fait, puis j'ai eu une belle voix qui porte, ouais, ouais. Mais t'as une mémoire incroyable ! Incroyable ! Pour faire tout ça ? Bah ça fait quand même 6 ans que je fais ça ! C'est moi en fait depuis le départ ! C'est un expert ! Vous ne le saviez pas ! Coucou, le gardien du phare ! C'était moi depuis le début ! Ok, ok, très bien, ok. Bon bah alors épisode exceptionnel, parce que c'est 8, 8, enfin je veux dire de... Double infini ! Du coup, une blague ? Oh ! Elle a une blague ! Alors, je l'ai retrouvé, c'est... Trop de pression ! Non mais venez, on fait genre, on parle d'autre chose, etc. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué ! Quelle est la moitié d'un tout ? Un tout-tout ? Attends, non. Un petit tout ? Non, ça c'est le double d'un tout. Un demi-tout ? Oui, oui. Non. Je vous laisse chercher ? Attends, attends, oui, 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 oui. Par de nous, oui, oui, oui. Non, non, la moitié d'un tout. Ouais. Le mi-tout ? Non. Un petit tout. De trois ? Non, mais non, c'est pas ça. Un tout. C'est bon ? C'est bon ? Un hut ? C'est trois. Parce que le tout, c'est de six mètres. Le tout, c'est de six mètres ? Six mètres ? Oui, enfin, trois mètres, du coup, en fait, c'est trois mètres. Oui, pardon, j'ai un truc, on peut le voir, mais j'ai opposé. C'est trois mètres. Il me manquait vraiment un mot. Il me manquait un mot. Alors, effectivement, il manque un mot. Mettez-vous d'accord. Enfin, prenez des... Ok, on la refait, tu re... Alors, qu'elle est la moitié d'un tout ? Et bon ! Trois mètres, parce que le tout, c'est de six mètres. C'est bon. Elle est bien ? Elle est très bien. Dites en entier, elle est bien. Voilà, c'est ça. Dites en entier, elle est super. Je savais que j'allais la foirer. Deux épisodes pour la préparer, et j'ai pas réussi. J'avoue, t'as répété en plus. Oui, j'ai apporté dans ma tête. Bon, alors on attend d'avoir ton plan. Dans les toilettes, comme ça. Alors, on va aller à... Et on ira avec... Pour prendre le... Vous avez compris, quoi ? Et puis, on va. Et voilà. On y va ! Le tout, c'est de six mètres. Mais elle était pas mal, du coup, ma blague à moi aussi. Enfin, mais du coup... Celle de la semaine dernière ? Non, 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 mais... Elle était vraiment pas terrible. Non, non, non. Non, mais... Quel est le double d'un tout ? Un toutou ? Ah, mais non, mais non. Non. Mais si, mais il y a un tout qu'à trouver. Est-ce que vous riez, là, assis sur votre canapé ? Vous désabonnez par le... Ou dans le CGV, comme ça, en tant que... Le problème, c'est que je suis sûr qu'il y a des gens qui sont en train de rire, actuellement. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont en train de rire. Mais il faudrait trouver un truc. J'ai pas l'énoncé correct. Et je suis sûr que dans les commentaires, on va avoir des commentaires... Mais elle est très drôle, la blague de Juliette. Non, mais tu vois, un truc... De toute façon, Juliette, elle est trop fantastique. Juliette, quoi qu'est-ce que c'est drôle ? Même Félix, quand elle se trompe, c'est super. Juliette, elle est incroyable. Juliette, elle peut tout faire. Non, c'est pas vrai. Arrêtez. Vous arrêtez. Vous arrêtez tout de suite. On sort dessus, c'est bien. Dans quelques épisodes. Est-ce que tu es à la bonne auberge pour la faire ? Moi, je pense que Lucien serait très content. Tu seras très bien accueilli. Je pense que Lucien serait ravi. Tu imagines genre... Hé, en fait, excusez-moi ! Mais on tourne, Juliette, en fait. Qu'est-ce qu'un toutou ? Qu'est-ce qu'un toutou ? Je l'ai. Je reviens la semaine prochaine. Double du tout. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Oh là là. Bon, bref. Mais oui. Est-ce qu'on s'y met ? Oui, on s'y met. Est-ce qu'on s'y met ? 6 mètres ou 3 mètres. On va s'y tout. S'il te plaît, s'il te plaît. Envoie le truc. Résumé. Ouais. Générique. Merci. À tout de suite. Pas de verre, pas de verre. Voilà. On va s'y tout. Dans l'épisode précédent, nous avons été à la boutique de Prinom, suite au conseil de Dioné, pour trouver des renseignements sur les objets que nous avons trouvés sur le cadavre de Sinrias. Oui. Là, nous avons rencontré Deva, l'assistant de Prinom, qui nous a donné des informations sur le berceau, un lieu idyllique où la magie serait 10 fois plus puissante. Oui, d'ailleurs, lui, il pratique la magie. Il a une chouette en argile qui s'appelle Fibule. Il est venu avec nous dans notre aventure et nous sommes allés rendre visite à un alchimiste. Oui, et là, on a eu le nom de... Coritia. Voilà. Qui est une reine du crime, femme très influente qui embauche donc pieds beaux. Et nous sommes allés chez elle pour essayer d'en savoir plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien. Nous reprenons l'épisode exactement là où nous nous sommes arrêtés. Elle a encore sa blague en tête. À 6 mètres de la demeure de... J'ai Juliette comme ça dans la périphérie de mon oeil qui est comme ça. Mais non, mais c'est Seb là. Il est en train de faire genre... Il écrit, il est studié et puis après il me regarde il fait... Non, j'ai pas fait ça. J'ai fait un petit sourire de complicité pour dire... L'épisode a commencé, je suis avec toi. Refais pas de blague. Je suis avec toi, mais calme aussi. Mais calme-toi. Donc, vous êtes face à cette grande maison. Vous voyez ces hommes qui sont devant, qui semblent plus ou moins monter la garde mais d'une manière un peu nonchalante. Ce ne sont pas des gardes. On n'a pas cette sensation-là. C'est plutôt des... Ça fait vraiment une bande de petits malendrins qui regardent un peu qui passent et qui... qui gèrent l'entrée, quoi. Est-ce qu'aux alentours, il y a peut-être une taverne, une auberge ou même un étal où on peut... Genre... Prendre un petit truc à manger. Une petite taverne, oui. Vous en avez. Dans les auberges, il y en a... Enfin, il y a ce qu'on appelle les fers d'houses. C'est une espèce de pension pour les étrangers. Pour les pèlerins. Mais par contre, une taverne, oui, ça vous allez en trouver. Je me tourne vers vous. Peut-être qu'on pourrait s'installer à une taverne pour parler de comment on aborde cette personne, Coritia, et sa demeure. Oui, je suis d'accord. Oui. Moi, j'ai un plan. Eh ben, on va parler autour d'une bonne chope. Ah ben, mais ma store-ci, moi, je bois de l'eau. Tu boiras ce que tu veux, mais je suis d'accord avec Deva. On y va. Il est quelle heure, dans la journée ? On est en milieu de matinée, à peu près. C'est parfait pour une chope. C'est l'heure de l'apéro. Une chope de tisane. Hum ? Pour Brunil. Je suis de pastèque. C'est une obsession pour ça. J'adore le jus de pastèque. D'accord. Elle adore le jus de pastèque. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est rare. Mais quand il y en a, une fois. Là, il n'y a pas longtemps, j'en ai trouvé. Voilà. Et bien, installons-nous ? Oui. Oui, vous vous installez. On vient vous apporter quelques boissons. Peut-être une petite collation aussi, au passage. Il faut payer. Quoi ? Mais vous avez toutes et tous eu de l'or de la part de Dioné, pas seulement moi, non ? Oui, mais on l'économise. On l'économise et on l'économise. Ah, donc, du coup, dans l'idée... C'était ton idée, en fait, qu'on s'installe à l'auberge. Enfin, on prenne un... À vrai dire, c'était plutôt mon idée. C'est vrai. J'ai pas dit que c'était ma tournée pour autant. Et vous avez dit que vous aviez pas soif. Ça tombe bien. Alors, moi, je ne bois pas et je ne mange pas. Mais je vois que t'es un peu... Bon, je fais signe pour qu'on nous amène, tu vois... Moi, je vais prendre une bonne choc de bière. Brunine ? On attend pour prendre ta commande ? Non, mais je ne prendrai rien. Merci, merci. Je sors mes pièces. Allez, c'est pour moi. Une tisane, s'il vous plaît. Moi aussi, une tisane, s'il vous plaît. Tout ça pour une tisane. C'est quatre shalks par... par personne. Oui, d'accord. C'est quoi, les shalks ? C'est le cuir. Oui, c'est le cuir. C'est rien. Merci, Solis. Merci, Solis. De rien. Alors, Bruneline, si tu nous faisais part de ton plan ? Oui. Écoutez, nous sommes bien à la recherche d'un livre et il y a apparemment du coup du retard parce qu'il n'a pas été rendu. Donc, je pourrais venir de la part de la bibliothèque, donc de la bibliothèque de mon papa, en disant que je viens récupérer ce livre qui manque et que je viens aussi, au passage, récupérer les pénalités de retard. Oui, mais ce n'est pas Sin Rias qui avait emprunté ce livre ? Eh bien, peut-être que je peux dire qu'un certain Sin Rias avait emprunté ce livre, que ça apparaît dans les registres, mais qu'apparemment, on m'a dit que le livre serait ici. Donc, peut-être que je peux demander à voir Sin Rias. Ils vont se douter de quelque chose. Peut-être. Sin Rias, si je ne m'abuse, ne fait pas partie spécialement de l'organisation de Coritia. Je suis d'accord. C'est vrai. Bon, alors, comment on fait ? C'était une bonne idée. Mais les pénalités, j'aime bien. Mais malheureusement, je ne suis pas sûr. Je pense qu'ils vont nous dire qu'on ne connaît pas cette personne, il n'a rien à voir avec nous. Et si je bluffe en disant que Piebo m'a dit de venir récupérer le livre ici pour que je le ramène à la bibliothèque ? Non, mais par contre, on peut savoir que c'est Piebo qui a pris le livre de Sin Rias et que du coup, on vient de récupérer ici parce qu'on sait que Piebo travaille pour Coritia. C'est ce que je viens de dire. Pourquoi s'encomprer de cette histoire de livre alors que tout simplement, c'est Piebo le lien ? Oui, oui. Déjà, il faut qu'on récupère le livre, mais après... Oui, on peut juste demander à voir Piebo. Et tu penses qu'il va te dire quoi ? On lui offre une tisane. Et bien après, on lui parle du livre, oui. Il faut le rendre à la bibliothèque, que c'est un bien précieux. Et pour les notes de Sin Rias... Mais si vous parlez de ce livre, il saura donc... On le cherchait, il saura qu'il est en lien avec Sin Rias, qu'il a quelque chose à se reprocher. Ce n'est pas Piebo qui a emprunté ce livre. C'est Sin Rias lui-même. Oui. Et bien c'est pour ça que je cherche Sin Rias pour les périodes. Je me mets presque debout sur ma chaise pour me pencher au-dessus de la table. Vous êtes des fiers combattants. Vous êtes capables de faire de la bagarre et tout ça ? On a pas vu des monstres. Vous combattez des monstres ? Oui. Oui, j'ai la main sur ma rapière comme ça. Oui. On se débrouille. Vous allez être capable de faire une embuscade ? Une embuscade ? Au Dégus, là, à dehors ? Non. Si on a tiré Piebo dehors. Ah, lui-même ? Dans une petite ruelle. Et après, on le fait parler. Comment on la tire dehors ? Ça, c'est ça qu'il faut trouver. Mais peut-être que l'objectif, ce serait de l'emmener, de l'attirer dehors. Et une fois qu'il est dans une petite ruelle, une petite impasse, il est tombé sur un paletot. Le passé à tabac. Ou alors, on attend qu'il sorte et on le suit ? Mais ça peut prendre des jours, ça. Alors, comment l'attirer ? Il faut que l'un d'entre nous demande à le voir. Et ça va peut-être attirer sa curiosité. Mais puisque c'est un malandrin et qu'il traîne dans des histoires, peut-être qu'on pourrait lui faire croire qu'on a une affaire, qu'on a repéré quelqu'un à arnaquer. Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas y aller parce qu'il me connaît. Il a déjà vu ma dette. Qu'on a trouvé, qu'on a des infos sur Sinanias. Non, il ne s'en fiche. Ou alors, voir éventuellement que puisqu'il récolte des dettes, peut-être qu'on pourrait, je ne sais pas... Peut-être que Plagas pourrait dire que... Ah non, ce n'est pas lui qui était venu voir Plagas. Il ne faut peut-être pas impliquer Plagas. Ce n'est pas Pieds-Beau qui est venu voir Plagas. C'est qui Plagas ? Plagas, c'est mon père. C'est la personne pour qui on travaille. Chez qui on vit et tout. Oui, non, tu as raison. Pardon, je mélange tout. Il faut arriver. J'aime bien cette idée de l'embuscade. De toute façon, il ne va pas nous laisser rentrer comme ça. Vous avez vu, toutes les personnes qui ont affaire à lui, on ne peut pas dire qu'elle l'apprécie vraiment. Ça a pas l'air d'être quelqu'un de très commode, comme tu dis. Tu n'as pas dit qu'il habite chez Scoridia ? Non, à mon avis, au vu de la grandeur de la maison, au vu de... Il y a peut-être possibilité qu'il ait une chambre par-ci, par-là. Je ne dis pas qu'il est bien loti, forcément, mais... Ou bien qu'il lui rend une visite. Il regarde comme c'est immense. Il lui rend une visite, oui, je pense. Oui, dans tous les cas, il vient là. L'or, il le dépose quelque part. Il ne le garde pas pour lui. Pendant ce temps, il y a Fibule, ma petite chouette simulacre qui part par la fenêtre. Et vous voyez qu'il y a mes yeux qui se révulsent, qui passent en blanc. Je n'entends pas ce que tu... Et en fait, je vais la faire voler aux alentours du quartier et projeter ma vision et essayer d'avoir un aperçu des alentours. Grosso modo, tu vas pouvoir passer au-dessus de la maison sans trop de problèmes. Tu t'as perçu que la maison est vraiment collée à cette muraille. Il y a une cour intérieure à l'intérieur de laquelle il y a pas mal de monde. Ça s'affaire beaucoup. Il y a des gens qui chargent des caisses, des gens qui déchargent des caisses. D'ailleurs, au moment où Fibule sort, tu t'aperçois que la porte cochère s'ouvre et qu'une carriole assez bien gardée sort et commence à se balader en ville. La maison est entourée d'autres petites maisons. et le seul moyen de rentrer hors de la porte cochère ce serait éventuellement de passer par les toits en fait. On peut passer par les toits pour atteindre les étages de la maison. C'est vraiment mais c'est quand même assez risqué et compliqué. Mais c'est une grande villa et à l'intérieur il y a une cour assez impressionnante. C'est vraiment une cour, ce n'est pas un patio. C'est vraiment une cour assez impressionnante. En fait, maintenant que tu vois ça depuis le ciel, vraiment tu dis que ça devait être une caserne militaire ou quelque chose comme ça et que clairement la cour intérieure ça doit être aussi importante pour pouvoir stocker. Et j'essaye aussi de voir c'est de repérer une petite rue des ruelles dans lesquelles on pourrait éventuellement mettre en scène une embuscade. C'est de repérer ça dans pas trop loin. de survie. Ah, ça tombe trop bien. De toutou. Qu'est-ce que c'est ? J'ai plus 6 en survie. Je fais 10 plus 6, 16. Joli ça. C'est pas mal. Ouais, tu repères effectivement une ruelle à quelques pâtés de maison de là qui permettrait potentiellement de se placer si vous arrivez à attirer une personne en fait dans cette ruelle-là de se placer et de pouvoir assez discrètement tomber sur le pâteau de quelqu'un. Très bien. Dès que j'ai vu ça, je reviens avec ma vision normale et Philil va revenir. quelques instants plus tard. Juste avant, je t'avais touché comme ça. Moi, je... Je sens. C'est ça, les sens, c'est les yeux et les oreilles. C'est ça. On est coupé, mais le reste... Et je réagis en fait. Quand tu me touches, si tu me touches le torse, tu fais... Ok, il est vivant. Et je lève un doigt, genre. Ah, il est en train de faire quelque chose. Moi, j'avais passé ma main comme ça dans ton regard. Dans les yeux, je suis comme ça. Oh, tu le fais vachement bien. Ça fait mal, mais... Et tu reviens après à la normale ? Et au bout d'un moment, je... Mais c'était quoi, ça ? J'ai simplement mis mon regard et mes oreilles dans Fibule pour repérer un petit peu le quartier. C'est quelque chose d'assez commun. Ça a l'air d'être assez commun. Oui. C'est banal, comme tour. D'accord. Bon, tout ça pour dire que j'ai repéré un petit peu, grâce à Fibule, le logement de cette coritia. C'était certainement une caserne. C'était vraiment un gros bâtiment avec une cour intérieure pour faire des manœuvres et ce genre de choses. Et j'ai aussi repéré une petite ruelle, non moins. Sinon, on a envie de faire une embuscade. Ah. Intéressant. C'est tout simplement gauche-droite et droite-droite. Gauche-droite-droite-droite. OK. Derrière les caisses. Comment on fait, du coup, ça, c'est très bien, mais comment on fait pour attirer pieds beaux, seuls, dans cette embuscade ? Je n'ai pas de solution, c'est vrai. Une embuscade, moi, j'ai peur que ça nous attire des ennuis. En tout cas, je ne suis pas pour faire du mal à des gens qui ne le font pas mal. Ce n'est pas pour lui faire du mal, c'est pour l'interroger. Il ne viendra pas tout seul. Il sera forcément accompagné. On ne sait pas s'il n'est pas tout seul. C'est pour ça que moi, je propose de le suivre. De nous poster, d'attendre, de voir s'il vient et de le suivre. Peut-être qu'il passera par cet endroit. On ne connaît rien sur lui. Qu'est-ce qu'il pourrait le faire sortir et venir dans cette ruelle seule à nous voir ? Oui, ou alors peut-être qui pourrait le connaître et nous parler de lui ? Parce que vous pensez vraiment que si on demande à voir cette Coritia et qu'on lui demande où est-ce qu'on pourrait trouver pied beau, elle ne nous donnera pas l'information ? En fait, je ne pense pas que ce soit très ingénieux de nous présenter tous. Non. Non. Ah, auprès de Coritia. Non. D'accord, OK. Et puis surtout, demander les choses d'une manière aussi franche et directe avec des gens qui traînent dans le crime, c'est peut-être pas... C'est comme lui dire « Ah, au fait, on a retrouvé Sinrias, on a retrouvé le corps de Crisipos et de sa femme. Ah, au fait, est-ce que pied beau n'est-ce pas pour quelque chose ? » Ah, vous avez le livre de Sinrias qu'il a volé apparemment à pied... Tu vois ? Ce serait un peu étrange de dire à cette femme ça, sachant qu'en effet, elle doit avoir les mains un peu sales. Ah bon ? Pourquoi ? C'est une image. C'est pas une image. C'est pour dire crime, il faut... N'oublie pas crime, Réa. Ça veut dire que c'est dangereux. C'est des gens, ils sont pas commodes. Si on emmène ce pied beau dans la ruelle, il ne se laissera pas faire. Oui, mais s'il est tout seul et que nous, on lui tombe tous dessus, avec la force de Deva en plus, on pourra... Je ne suis qu'un... Je ne suis qu'un modeste praticien de la magie. Il a juste projeté son regard dans une chouette. Non, il a fait de la lumière tout à l'heure. Oh ! Et puis il a trouvé des informations. Ah, donc c'est ça que tu appelles la force. Il a créé une chouette. Ah ! Sans vouloir t'offenser. Non, non, non. Peut-être que je ne sais pas. Je ne sais pas, moi. Est-ce que tu penses que c'est accessible autrement, de manière discrète ? Tu as vu... On pourrait passer par les toits. On pourrait passer par les toits sur les domiciles, enfin les bâtiments alentours et ça permettrait d'accéder à un étage ou le deuxième étage peut-être de la villa, enfin de la grande villa, de la caserne. D'accord. Pourquoi on s'infiltrerait à l'intérieur ? Je demande. Je demande. Avant qu'on essaye quoi que ce soit, je préfère demander s'il y a d'autres issues, éventuellement des moyens. On est rentrés chez Dioné, je vous rappelle qu'on l'a fait aussi. Oui, non, mais Dioné, c'était, excusez-moi, il n'était pas là, mais c'était... Si. Ça ne l'était pas encore ? Pas encore. Il fallait qu'on soit sûr. Vous avez fait vos preuves, comme ça, non ? Exactement. On pourrait dire... On sait que Piebo demandait de l'argent à Sinrias. On pourrait dire... On pourrait dire qu'on cherche Piebo parce qu'on a des dettes impayées et qu'on aimerait s'en acquitter. Oui, mais... Comment le faire sortir à partir de l'heure ? S'il est dedans. Ou alors, on donne une pièce à quelqu'un qu'on ne connaît pas et on lui fait taper à la porte et demander Piebo pour une quelconque raison et comme ça, on voit déjà s'il est dedans. Déjà, peut-être. Et s'il est dedans, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on attend qu'il sorte. Non, je ne sais pas. Pour moi, ça sonne comme perdre une pièce. C'est l'impression aussi, moi. Autant attendre directement. Bah oui, c'est ça. Attendons, il va finir par rentrer ou sortir. Quelqu'un me jette un des 10. Moi ? Non, je ne sais pas. Si, allez. Allez, pour une fois. Si, t'es un enthousiaste. Avec mon dé de lapin. L'épiphanie. Allez, un petit. Un ! Un ! Ah non, pardon, c'est un 7. 7. Ok, merci. Ça ne veut pas dire la même chose. Non, pas du tout. Une flûte. Oups. Oupsi. À mon avis, on va se faire repérer. À mon avis, il n'est pas dans le palais, là, ou dans la caserne. Pas de palais. Non, on traîne trop. Pas de palais. Pas de palais. C'est trop dur, là, de devoir échafauder un plomb. Peut-être séparons-nous. Allez faire autre chose pour trouver des informations. Moi, je reste là et je l'attends. Et tu fais quoi si tu le vois ? Je le suis. Et tu fais quoi s'il te repère ? Non, prenez, attends, c'est trop risqué, on ne peut pas faire ça. Je suis... Je le maîtrise. Je le maîtrise et je l'interroge. Ok. Oui, la dernière fois qu'il y en a de la bande qui ont voulu faire ça, ça s'est fini avec un crâne écrabouillé sous un marteau. Mais ça, ça m'est égal. Ce n'est pas grave. Il faut juste que j'arrive à avoir les informations et que je récupère le livre. Je vous rappelle aussi qu'il y a de fort... Attends, parce que les hommes que j'avais croisés avec Actors dans la ruelle, on a fait le rapprochement avec Piedbo ou non ? On ne sait pas. Vous avez fait le rapprochement avec Piedbo de votre côté, mais... Mais oui. Une partie connaît ta tronche. Est-ce que c'était juste bien les mêmes ? Oui, parce qu'il y a deux hommes il y a quelques jours avec qui ça s'est un peu mal passé dans une ruelle. C'est pour ça que le plan de la ruelle, j'aime beaucoup et en même temps, il y a quelques jours, ça ne s'est pas très bien passé pour nous. Pour un en particulier qui a laissé la vie et pour l'autre qui est reparti avec ma flèche dans le bras. Donc c'est pour eux plutôt que ça s'est mal passé. Oui, mais maintenant, ils me connaissent et je ne sais pas à quel point aujourd'hui je peux être vraiment discret et je ne sais pas à qui ils sont. Et donc c'était toi ? Et qui d'autre ? Toi ? Non. Un ami qui est parti en mission spéciale. Et bien sinon, on n'a qu'à dire qu'on offre nos services à cette Kouritia. Après tout, on a appris que Piébo travaillait pour elle, que c'était quelqu'un de puissant. On est des experts et on vient offrir nos services. Je regarde un peu aux alentours parce qu'elle n'arrête pas de dire pieds beaux, pieds beaux, hyper fort. J'ai vraiment un petit jeu de perception. Un petit peu aux alentours de la taverne. Perception. Ah là là, ça sent mauvais ça. 17. 18. Ah oui ! C'est bon ça. Bah ouais, c'est beau là. Tu... Ouais, en train de parler. Pardon. Excuse-moi, j'ai fait 13. 13, je croyais que j'avais plus 6. j'ai moins 4. Ah, c'était persélicité. Ouais, ouais, j'ai confondu. Elle est en train de parler et tu vois effectivement deux, trois regards qui se trouvent. Ça soulève des sourcils. Ouais, ça soulève un peu de sourcils. Et donc, comme ça ? Avec ma canne, je tapote un peu sur ton bras. Et là, Piébo, il parle. Quoi ? Quel mot sur les noms que tu dis très fort ? Comment ça ? Je parle fort. Je parle fort. En général. T'es pas obligé de chuchoter, mais c'est juste que quand tu es évoque des noms, peut-être que tu ne les répètes pas 160 fois parce qu'il y a... Sinon, on n'a qu'à lui donner un nom de code. Oui. Par exemple, vous savez qui ? Au lieu de dire oui, oui, on a compris. Et bien on dit poisson. Vous savez qui ? Vous savez qui ? C'est très suspect. On peut dire poisson. Et poisson, c'est quand même très bizarre. Hum. Oui, mais ça marche. On s'en fiche. Euh... On n'a qu'à dire Pollux. Très bien. Pollux. Pollux. Ça sera très bien. Donc, Pollux, c'est quoi le plan alors ? Et bien on n'a qu'à dire qu'on va voir Coretia et du coup, on dit que Pollux, il nous a parlé de lui. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu dis encore des mots très forts. Et bien alors on n'a qu'à dire que vous avez qui ? Même chuchoter, même chuchoter, tu le fais fort. Tu chuchotes fort. C'est vrai. En général, tout ce que tu fais c'est assez fort. Pardon. C'est pas grave, on a encore des tâches sur ta tunique en plus. Oh non, encore. Ouais, ouais. Alors, Pollux, c'est... et Chlamydia. On ne connaissait pas le terme, c'est un truc que j'ai lu dans un manuel des médecines. C'est un joli prénom. C'est joli comme prénom ça. C'est très joli Chlamydia comme prénom. C'est très joli Chlamydia comme prénom. Dommage que c'est un deuxième sens. Ah oui ? On en parlera plus tard. Oui ? Ok. Alors, on n'a qu'à voir Chlamydia. Oui. Chlamydia ? Vous voulez aller voir Chlamydia exactement ? Chlamydia ? Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de voir Chlamydia. Mais il faut qu'on fasse quelque chose et maintenant, parce que je trouve qu'on parle beaucoup autour de cette table et moi, je préfère agir. Et on boit peu ? On boit peu ? Eh ben, je ne sais pas comment faire, moi. Qu'est-ce que... Le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas non plus 50 chances. Une fois qu'il nous aura vus, une fois qu'il saura qui on est, il va falloir qu'on arrive à faire ce qu'on veut. Bon. Parce qu'après, on sera grillés. Moi, je veux voir Chlamydia. Qui est avec moi ? Personne ? Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Rien, c'est trop dangereux. Sur quel motif, surtout ? On veut lui offrir nos services. Mais pour faire quoi ? En tant que quoi ? Pour travailler pour elle. Pour faire du crime et tout, là. Alors, tu veux vraiment rentrer et lui dire « Bonjour, je voudrais faire du crime. » « Je voudrais faire du crime et tout. » Je ne sais pas, on est des... Enfin, je ne sais pas. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je ne crois pas. J'ai lu quelques romans et ce n'est pas comme ça que ça se passe. Oui, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je n'ai pas lu beaucoup de romans. Oui, je commence à comprendre. Ce qu'on veut, c'est mettre les mains sur les infos qu'avait Cinéria sur ses notes et sur ce livre que Pieds-Beau a volé. Est-ce que vous savez à quoi il ressemble, ce livre ? Non. Ah. On sait que c'est un gros registre et c'est... Vous savez à peu près ce qu'il contient à l'intérieur ? Est-ce qu'il a un titre, ce livre ? Oui, il a un titre. On ne l'a jamais vu. Attends. C'est beau, en vrai. Ah. Alors, « Légendes des histoires de Zucréis et ses environs ». Il a été écrit par Castapios-le-Grand il y a environ 200 ans. Ah, ça dit quelque chose, Castapios-le-Grand. C'est un historien. Oui, c'est un historien renommé. Ah, tu connais. Et peut-être que ce livre, tu pourrais... Tu n'en as pas une copie, à tout hasard ? Alors, moi, non, mais je pense que dans l'autre quartier de l'œil, on est dans le bon quartier. Il y a peut-être moyen de trouver ça. On en a demandé. Alors, vous cherchiez ce livre parce qu'il y avait des notes spécifiques de Cynrias dedans ? Ou pas ? Oui, aussi, mais si on arrive déjà à... Ah, des annotations, des notes de bas de page. Mais si on arrivait déjà à savoir de quoi parle ce livre, peut-être que ça nous mettrait sur d'autres pistes. Et puis, on pourrait, dans un autre contexte, trouver les notes, peut-être un peu plus tard. Bon, moi, je peux peut-être aller chercher ça, si vous voulez. Oui. Moi, je reste là et j'observe. Et si je le vois, je le suis. Est-ce que tu as un moyen de nous contacter ? Non. Je peux peut-être lui laisser fibule ? Oui. Je ne sais pas quelle est la portée de fibule. C'est comme un familier, en fait. Ah oui, c'est grave. C'est grave. Oui, c'est grave. T'as pas de problème avec fibule ? Ah non, moi, je l'aime bien. Je lui ai donné un biscuit et je crois qu'elle a bien aimé. Elle a adoré. Bon, fibule. Je tape jusqu'à la claque du doigt, il y a un petit glitter, ça brille un petit peu. Et fibule va se mettre sur ton épaule. Hé ! Elle est trop mignonne. Je lui gratouille le... le dessous. C'est un peu étrangement humide, quand même. C'est un peu... T'as cette argile... J'en ai sous l'ongle ? Ouais, c'est ça. Fais attention, elle est très maladroite. Elle t'a regardé. Je crois qu'elle a s'entend. Tu vois ces petits yeux qui sautent. Et donc, en cas de... Qui passent de touron à domine. Et là, les oreilles qui font comme ça. Et en cas de souci, tu dis à fibule de venir me trouver. Oui, d'accord. On fait ça, fibule. Eh bien, faites ça. Qui accompagne, du coup, Déva pour enquêter sur le livre ? Si on trouve une copie ou quoi que ce soit. Je peux y aller tout seul, mais comme vous voulez. Et qui reste avec moi ? C'est peut-être mieux que je sois toute seule, non plus ? Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Toi, on a déjà vu ton visage dans l'organisation, visiblement, puisque t'as tabassé des gars. C'est ça, hein. Il y a un type qui est reparti à l'écu de lèche. Je sais pas. Moi, en tout cas, ce sont des hommes qui agressaient Polyxène, donc la femme de Cyné Rias. Et je ne sais pas. Il y a de fortes chances pour qu'ils soient liés à Pieds-Beau, à Coritia. J'en ai aucune idée, mais je n'arrête pas de me dire. C'est un peu risqué, oui. J'ai une idée. Peut-être que tu peux aller voir des commerçants qui se feraient raqueter comme tout le monde et demander s'il n'y en a pas un qui saurait où trouver Pieds-Beau. J'ai l'impression qu'on sait à peu près où pouvoir le trouver. Oui, mais c'est pas dit qu'ils dorment là. Oui, justement, sans que ce soit chez elle, mais dans un autre endroit. Peut-être une taverne qui fréquente régulièrement ou... Bon, allez, faisons ça. Je pousse ma shop, je mets le complément des pièces et puis je sors en direction de... Avec son complément, je reprends du coup une shop de tisane. Non, je complète juste ce que je devais payer entièrement parce que j'avais sorti quelques pièces, mais pas... Tu me repaies une tisane parce que je vais rester longtemps devant la fenêtre. Mais à quoi vous sert l'or que vous avez eu ? On économise. J'ai bien compris, vous l'avez dit déjà deux fois, mais moi aussi... Tiens, tiens, tiens. Merci, c'est pour acheter mon affranchissement. Ça coûte très, très cher. Ah oui, c'est très, très cher. Ton affranchissement ? Si j'arrive à récolter mille pièces d'or, je serai affranchie et je ne serai plus esclave. Je serai citoyenne comme vous et on pourrait partir. Ah non. Et à qui tu donnerais ces mille pièces d'or ? Bah c'est aux gens de l'institution, les hauts placés qui décident des lois, des trucs comme ça. Moi, j'y connais rien. Et tu en as parlé à Plagas ? Bah Plagas, il sait que je suis esclave. Après, non, c'est mon projet à moi. À nous. Et si Plagas arrive à mieux se placer au niveau des institutions, peut-être qu'il pourrait faire quelque chose pour toi ? Oui, peut-être, mais en attendant, économisons. Il vaut mieux compter que sur nous-mêmes dans un premier temps, mais c'est une bonne idée. Bon. Et je remets du coup de l'argent... Il m'a donné l'essai. Il m'a donné l'essai. C'était trois pièces de culot. Quatre pièces de culot. Pour ma tisane. Merci. Et du coup, je remets quatre pièces pour toi, comme ça que je t'envoie. Et il n'y a peut-être pas le jus de pastèque, mais tu trouveras peut-être ton bonheur dans autre chose. Et je sors. Merci, Solis. Mais Réa ne va pas avec toi ? Du coup, Réa, est-ce que tu restes avec Brunis aussi ? Je ne sais pas. Moi, j'étais un peu... Je ne sais pas. En fait, je voulais peut-être faire le tour de la caserne pour prêter une oreille et voir, je ne sais pas, ce qu'il pouvait se dire ou pas, mais je n'en sais rien. Si chacun va de son côté, on va se retrouver. Et toi, tu viens avec moi ? Non, lui, il va faire... Moi, je vais faire un petit tour pour essayer de voir si on ne peut pas avoir plus d'infos sur le lieu vraiment où on pourrait trouver Piedbot et pas forcément rentrer dans cette caserne immense. Ok. Alors, on va commencer par Réa. Oui. Tu fais donc le tour, grosso modo, des environs de la caserne pour voir si tu entends en laissant traîner tes oreilles, etc. Tu le fais discrètement, j'imagine, pour essayer de ne pas trop le faire repérer. Tu vas me prendre ton meilleur score entre discrétion et perception. Ton plus bas score, pardon, entre discrétion et perception. Donc, c'est perception plus 2. Voilà. Et tu me jettes un des 20. C'est un jet combiné, en fait. Allez, vas-y. Come on, come on, come on. Allez, donne-lui. Aouch. Sets. Total. Sets. Ok. Donc, en fait, tu commences à sortir sur la place, tu parcours un peu les environs, tu essaies de te placer, mais assez rapidement, tu te rends compte qu'à chaque fois que tu vas te placer suffisamment près pour entendre les gens, t'as un gars ou une nana qui finit par te regarder comme ça. Hé, qu'est-ce que tu fais, toi ? Bah, rien. J'attends... J'attends une amie. Ouais, bah donc, va attendre plus loin. Pourquoi je dérange... Allez, va attendre plus loin. Je dérange personne. La rue est à tout le monde. Oste, oste. Plus loin. La rue qui est à nous. Sentir une guitare. Et en fait, ça va être ça. Tu vas le faire deux fois, trois fois et à chaque fois, tu te fais opérer. Allez, 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 tout le monde. Non, mais allez. Oh, tu... Plus loin, plus loin. Ils sont pas gentils, les gens, ici. Bon, bah, je retourne... Je retourne voir Brunil au bout d'un moment. Ouais, j'ai vraiment... Déjà ? Je sais vraiment rien trouver. Les gens, ils sont pas gentils. Dès que je suis à côté d'eux, ils me disent de partir. Non, mais tu te mets vraiment à côté d'eux. Toi, t'as vu le manège. En fait, t'as vu son manège. Genre, t'as vu qu'elle... Elle se pose sur les genoux. C'est quasiment ça. T'as vu qu'en fait, en fait, tu l'as vue approcher comme ça, puis se poser contre un mur, puis tendre l'oreille, puis... Ah, j'entends pas. Puis se rapprocher un peu, puis tendre l'oreille. Non, mais genre, toujours pas. Elle se rapprochait un peu. Avec une discrétion incroyable. Bah, écoute, je pense que t'as fait tant mieux. Bah, oui. Mais j'ai vraiment rien trouvé comme information. Écoute, moi, pour l'instant, j'ai rien vu. Enfin, je sais pas. Non, pour l'instant, tu n'as rien vu. Solis, de ton côté, fais-moi simplement un jet de... Est-ce que tu maîtrises l'investigation ? Est-ce que je maîtrise ? Non. Non. Fais-moi donc un jet de charisme, tout simple. Un jet de charisme, tout simple. Ouais. Allez, ce que faut en faire. 12 et 1. 13. OK. 13, 13, 13, 13, 13. Alors, Pieds-Beau est connu, clairement, dans le quartier. Ouais. On sait que, souvent, on va te rediriger vers le manoir de... Enfin, la maison de Coritia. De Coritia. Très, très souvent. Ouais. T'as bien deux ou trois personnes qui vont te dire que, oui, effectivement, il ne vit pas chez elle. Des fois, on le voit rentrer le soir. On sait pas trop où. Tu sais qu'un peu plus au nord du quartier, c'est... Il doit traîner par là. Mais t'as pas l'adresse. T'as rien. Il faudra enquêter plus avant ou essayer de le trouver. Sachant que tu sens aussi assez clairement que... Il y a des personnes... Pas mal de gens qui sont assez réticents à en parler aussi. À en parler. Ouais. Et tu vas y passer une ou deux bonnes heures. Ouais. Tu vois. Aller parler un peu à tout le monde. Bon. Tu reviens pas bredouille. Mais... C'est pas non plus fou. Ok. Et quant à Deva... Oui. Écoute, tu... C'est vrai que tu connais quelques boutiques dans le coin. Donc, tu vas aller chez un marchand de livres dont tu sais qu'il possède notamment pas mal de ressources en histoire et autres que tu connais, qui te voit rentrer. Ah ! Deva. Bonjour, bonjour. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui ? Ah bah, ça tombe bien que tu vas pouvoir me renseigner. Je recherche un ouvrage en particulier. Un ouvrage. Ah ! Il s'agit de... Attends, j'ai pris des notes. Il s'agit de légendes... Légendes et histoires de Zucréis et ses environs par le fameux Castapios. Ah, Castapios ! Parce qu'il y a Castapios, oui ! Castapios, voilà, c'est ça, Castapios. Ah, oui, oui, un érudit, un historien, bien évidemment, passionnant. Est-ce que tu aurais un exemplaire ? Légendes, tu disais, légendes... Légendes et histoires de Zucréis et ses environs ? Il a écrit sur notre ville, notre belle ville, c'est vrai. Et ses environs ? Et ses environs, bien évidemment, bien évidemment. Alors, je prends un, deux, trois... Oui ! Voilà, je l'ai. Oui, bien sûr. Est-ce que tu désires me l'acheter ? Ça dépend du prix. Tu sais que ses ouvrages ne sont pas donnés. Ah, je sais, je sais. Ils sont un peu chers. Ils coûtent 15 stataires. Oh là là, c'est au-dessus de mes moyens, malheureusement. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de le consulter ? C'est bien parce que c'est toi. Mais si tu n'as pas l'argent tout de suite, tu peux me payer un peu plus tard, partiellement, complètement. Éventuellement, éventuellement. Mais je ne voudrais pas te priver d'une ressource. Mais non, non. Il est peut-être populaire ces derniers temps, le livre. Non, non, non. Castapio, ça est assez peu demandé. Alors, c'est ça qui est étrange que tu viens moi de demander alors qu'il t'as assez peu demandé. Je ne sais pas, je ne savais pas te refaire une histoire. Non, moi ? Oui. Oh, si, si. Et puis surtout, surtout les mythes et légendes des contrées alentours peuvent m'intéresser. Mais oui, c'est vrai qu'avec Prinom, vous faites des recherches régulières. Oui, je l'avais oublié. Oui, c'est vrai. Là, je suis peut-être sur une piste, donc il y a quelque chose qui pourrait m'intéresser. Ah, bien, bien, bien. Oh, j'ai une idée. Tu es sur une piste. Oui, tu es sur une piste, tu me dis. Alors, ce que nous allons faire, je vais te remettre... Et c'est en vidéo. Je vais te remettre cet ouvrage. Mais, si tu découvres quelque chose, disons que je prends une petite part. Combien ? Je ne voudrais pas être trop gourmand. 15%. 15%. Oui. Mettons que je trouve quelque chose à 100 pièces d'or. Ça te donnera... Oui, ça ferait. Sans stater, ça ferait qu'un stater le prix du livre. Voilà. Et si tu trouves moins, eh bien, ça te coûtera moins. Et si tu trouves plus, ça te coûtera un peu plus. Allez, c'est d'accord. C'est un pari. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bien, 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 bien. C'est bien. Allez ! Oui, j'aime bien, très bien. Et puis, il va se dandiner comme ça jusqu'à l'arrière de la boutique et remettre le tome. Alors, le bouquin, c'est un bouquin qui fait cette épaisseur-là. Tac, tac, c'est du A3. C'est plus haut que moi, quoi. C'est plus haut que moi. Il le pose sur le comptoir. T'as de la poussière comme ça qui vole. Voilà, 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 voilà. Il adore ce genre d'ouvrage. Eh bien, eh bien. T'aurais une petite chariote pour le transporter. Malheureusement, je n'ai pas ce genre de choses. Je vais essayer de trouver ça à côté. Est-ce que tu... Un petit diable, quoi. Je peux te fournir... Oh, si tu veux. Alors, il va sortir en tout cas de temps. J'ai ceci. Je lui sors une lanière en cuir qui passe autour. Voilà. Et tu es en tenant la lanière sur le dos. C'est de vrai... Non, c'est... Oui, c'est vrai que... Regarde, ça fait... Ah oui, ça fait juste pour faire ça. Je ne suis pas bien grand. Je ne suis pas bien grand, c'est vrai. Oui, oui, oui. Bon, alors on fait comme ça, on se serre la main. Oh, on se serre la main. Parfait. Au plaisir, Dévan. À bientôt. Tiens-moi bien au courant de ce que tu découvres. Ça, oui. Merci. Merci pour ce pari. Oui, c'est bien gentil. C'est bien. Comment il s'appelle ? Je sais comment il s'appelle ? Il s'appelle Philacus. 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 Le bibliothécaire. Le marchand l'olive. Le marchand l'olive. Très bien. Eh bien, je vais revenir à la petite taverne où Brunilde est postée pour aller commencer à potasser un petit peu ce qu'il y a. Et les pieds beaux n'est pas passés. OK. Voilà. Vous avez bu votre tisane. Moi, je reviens. Oui, c'est ça. Vous allez le retrouver à peu près au bout de deux heures. Il est à peu près midi. Bon. Eh bien, apparemment, Pollux ne vit pas ici. Il a ses petites habitudes, évidemment. Les gens n'avaient pas trop, trop, trop envie de m'en parler. Ils ne sont pas gentils, les gens ici. Oui. Je ne sais pas s'ils ne sont pas gentils, mais en tout cas, Pollux, ce n'est pas un sujet qu'ils aiment forcément aborder. Après, on m'a parlé un petit peu au nord du quartier. Il serait plus ou moins là-bas, mais ça prendrait des heures et des heures, voire peut-être des journées entières avant de savoir où il va et où il vit et ce qu'il fait là-bas. on peut, mais est-ce qu'on a vraiment le temps ? Et de votre côté ? Et on le voit arriver à ce moment-là ? Et vous le voyez arriver avec son livre sur le dos qui fait la taille de son dos, en fait. Et j'ai vraiment le front qui perle. Moi, je viens t'aider tout de suite. Merci. C'est un sacré ouvrage. Et là, on ne peut plus parler d'avoir le temps de... Parce que là, il va nous falloir du temps pour... Là, je sors ma petite baguette avec un doigt comme un Torah pointer pour lire la Torah. Et j'ai des méthodes pour lire un peu plus vite. J'invente un. Non, mais pardon, désolé. Et donc, j'ouvre le livre et je regarde l'index et je commence à essayer de regarder les chapitres qui pourraient m'évoquer quelque chose qui ressemble à une histoire de berceau et de... Et on t'avait mis au courant de l'histoire de Grand Lyon. Ça, le Grand Lyon, vous m'avez rien dit. Oui, vous m'avez rien dit. Ils avaient trouvé dans la bibliothèque des informations sur un espèce de très grand lion qui garderait peut-être, c'est ça ? Un trésor. Un trésor. En fait, il y avait trois références qui sortaient. Ils avaient fait des recherches sur la région. Mais il n'y avait pas ce livre, justement. Il y avait trois références qui sortaient un peu de l'ordinaire et qui avaient l'air de sortir du lot. Et c'était plutôt de l'ordre de la légende, une histoire de vieille mine, une histoire de Grand Lyon ou de Grand Félin. Ils ne savent pas trop. Et une histoire de temple abandonné. Mais qui ne correspond pas à des lieux que vous connaissez. Ce n'est pas vieille mine, ruine... C'est justement là où ils ont fini par conclure que, c'était avant de trouver la carte. D'accord. qu'éventuellement, c'était ça. Et voilà. Justement, c'est toi qui l'avait cette carte. C'est nous, oui. Mais je te l'ai donné. Je peux revoir la carte ? Peut-être comparer avec des éléments dans l'ouvrage ? Super. Et... Je te fasse un test de quelque chose. Ouais, ce que j'étais en train de réfléchir. Ce à quoi je réfléchis, ça. Non, c'est moins un test d'histoire, en fait. Et est-ce qu'on peut l'aider ? Est-ce que si on est tous, tu vois, les yeux sur le livre, ça peut... Lire à quatre un bouquin, c'est un peu compliqué. Mais c'est un gros bouquin. Oh, c'est joli, ça. 16 plus 6, 22. Allez ! C'est bon, tu fais des bons jets de dés, en fait. Alors, en fait... Tu ne trouves pas de référence au Grand Lion, tu ne trouves pas de référence au Temple Abandonné, ça, c'est sûr, par rapport à ce qu'ils t'ont dit. Ce ne sont pas des choses qui te sautent aux yeux. Mais, en fait, tu trouves une référence qui parle d'un... Ce qu'on pourrait appeler un lieu féérique. Et c'est ça qui va te mettre la puce à l'oreille. Et donc, peut-être le berceau, peut-être pas, qui parle, en fait, d'un lieu sous les collines, au nord, qui aurait été, en fait, qui aurait été... Enfin, dont la localisation exacte aurait été perdue il y a maintenant longtemps, puisque Cassapios, c'était déjà il y a plus de 200 ans. Donc, ça a quelques centaines d'années. Et notamment, qui parle d'un petit village qui s'appelle... qui est le village de Testor. Testor, un petit village de Testor. Près duquel Cassapios aurait retrouvé... Enfin, dans lequel Cassapios aurait entendu parler de cette légende-là, qui est une légende locale. qui est un village... La terre féérique, ce genre de lien. Qui parle, en fait, des collines et notamment ce qu'ils appellent, apparemment, les collines aux fées. Qui... Voilà. Qui est un village qui est... Alors, c'est là où tu te dis, la carte, elle ne doit pas être très, très juste, parce que le monastère, il est connu. C'est un monastère que tout le monde connaît. Et il est à peu près 20, 30 minutes de la cité. Ah oui, donc, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Mais le fameux village de Testor, Cassapios, le décrit comme étant quasiment une journée de marche. Ah oui. D'accord. Donc là, c'est là où tu te dis, la carte n'est pas super précise. Mais il n'y a pas de village, là, sur cette carte ? Sur cette carte, non. Mais c'est ce qui se rapprocherait peut-être des mines, justement. Avec le côté souterrain, avec le côté... La colline aux fées, tout ça. La colline aux fées, etc. Bon, je vous... Je vous rapporte tout ça. Attendez, je... Oui, je... Elle me paraisse intéressante, ces vieilles mines. Mais visiblement, il est possible que ce qui est sur cette carte identifiée comme les vieilles mines, ça pourrait être cette fameuse colline aux fées où il y a vraiment une forte influence du plan des fées. Il y a des plans, hein. Il y a les mondes miroirs, ce qu'on appelle les mondes miroirs. Des démons de miroirs, donc ce sont des... Comme des espèces de strates différentes. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ça va vous ennuyer. Mais la colline des fées et dans cette colline des fées, c'est ce qui s'apparente à des berceaux, à un berceau. Un lieu de magie concentré, très puissante, où on peut aller se ressourcer en magie et en d'autres choses, bien sûr. Mais je pense que c'est... Bon, je... Ça paraît loin. Peut-être qu'on pourrait y aller. Alors, je dirais que c'est à peu près à une journée de marche. Mais... Oui. C'est faisable. Ah bah oui. Vous êtes jeune et robuste. Trop bien. Moi, si vous voulez, je peux essayer de trouver un véhicule ou des chevaux ou quelque chose. Il faudrait une petite charrette pour le livre. Oui. Ce qui est gros. Oui, mais peut-être que si j'arrive à trouver un véhicule, on mettra moins d'une journée. Oui. Bon. Alors, on est d'accord qu'on ne cherche pas à creuser plus du côté de Pieds-Baut et des infos qu'il a sur Sinarias et des notes de Sinarias. Alors, en fait, le problème, c'est que cette histoire de Pieds-Baut et de Sinarias, ils ont l'air de traîner dans des saloperies. Oui, ça a l'air de nous mettre en danger. Dans des sales histoires et avec des gens peu recommandables. Est-ce qu'on a envie de prendre le risque d'aller traiter avec ce genre de personnes ? Après, je ne vous cache pas que Paul Lux, j'aimerais bien qu'on lui retombe dessus. Oui. Mais est-ce qu'il... Parce qu'en général, il est entouré de 4-5 gorilles et ils font des dommages. Peut-être que l'occasion se présentera peut-être un peu plus tard. Mais j'ai très envie d'explorer cette piste. Ben oui, moi aussi. Et peut-être que pour Paul Lux, peut-être qu'on peut... Alors, alors, attends. Non, il faut te dire un truc. Il faut te dire un truc créable. Si tu fais ça, tout le monde sait que ce n'est pas le vrai nom. Ah, pardon. En fait, comme on s'était mis d'accord, on est tous au courant, donc ce n'est pas la peine de faire ça. Ah oui, 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 pardon. Tu vas ? Eh ben oui. Alors, peut-être que pour... pour Lux... C'est mieux, déjà. Cette petite pause... Ça progresse. Très bien. Peut-être qu'on peut... Il n'y a pas de faim à la phrase. Il n'y a pas de faim à la phrase. C'est marrant comme... Non, mais si on veut retomber dessus, peut-être qu'on peut faire courir le bruit de quelque chose qui pourrait l'attirer à nous et ensuite, eh ben, voilà. Pas tout de suite, alors. Oui, d'accord. Et enfin, voilà, c'est comme ça. Et sinon, on va voir quelqu'un à nos trous, si ça se trouve. Oui, oui, oui. Et là, on a envie d'être tranquille pour aller explorer. Comment il s'appelle, ton père, déjà ? Enfin, ton père d'autre ? Plagas. Plagas, il connaît bien ce genre de... C'est une personnalité très connue, Plagas. Oui, c'est une personnalité assez connue. Je peux en avoir entendu parler. Enfin, tu sais que c'est un boucher qui est dans le commerce de la viande et qui est un petit peu... Il est connu comme le bienfaiteur de la griffe, en fait. Voilà. C'est un exploitant. Plagas, il traîne un peu dans ces milieux-là et il connaît, il a affaire, parfois, à ces gens-là. Oui. Oui. Parce que... Mais parce que... Faire courir le bruit de... Qu'est-ce qu'il pourrait... Peut-être qu'il pourrait se renseigner, peut-être qu'il pourrait savoir. Il se fait raqueter aussi, Plagas. Ils sont venus la dernière fois. Il a des dettes. On ne sait pas s'il s'est pollue que ses amis. On ne sait pas qui c'est. Non, mais... Peut-être que c'est aussi. Je pense que, comme tout commerçant, je ne vois pas pourquoi il y échapperait. Visiblement. Tu crois qu'ils venaient chercher... Il venaient peut-être chercher leur... Leur impôt, leur taxe. Leur taxe et qu'il n'a peut-être pas payé la dernière fois parce qu'il en a marre, il veut se rebeller ou je ne sais pas quoi. Et du coup, ils lui mettent la pression. Je n'en sais rien. À mon avis, c'est deux choses différentes. Je crois que, vraiment, ce n'étaient pas les hommes de Pollux qui étaient venus chez Plagas, mais d'autres hommes. Après, il n'empêche que peut-être que Plagas va devoir payer une somme à Pollux bientôt. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est ça. On a fait le rapprochement, mais ça se trouve, ils ne sont pas du tout liés. Vous avez faim ? Non, mais c'était juste... Ah oui. Eh bien, moi, je pense qu'il est l'heure de manger. Après, on part. Alors, moi, j'ai une idée aussi par rapport à ça, c'est qu'on pourrait aller voir Dione parce qu'on avait rendez-vous avec elle et qu'elle, elle pourrait peut-être nous donner un véhicule ou de quoi, puisqu'on travaille pour elle. Et les stra-witches ? Je vais trouver un véhicule. Allons voir Dione ce soir quand on aura plus d'infos. Là, je vais trouver un véhicule. Plus d'infos sur Pond. C'est sûr, elle peut nous le donner. Déva vient de nous dire que c'était au moins une journée de marche. On n'y sera pas avant demain matin. Bah si, si on a un véhicule, on sera plus vite. Mais un véhicule, ça ne permet pas d'aller plus vite. Ça permet juste de ne pas se fatiguer. Dione peut nous donner un véhicule ? Allons-y, si vous voulez. Et on part de ma main. J'ai des connaissances avec des super beaux véhicules. Mais ça, c'est très bien. Moi, je veux les véhicules de Brunil. C'est très bien. Là, je fais un mauvais jeu et pas de véhicule. Je pense juste qu'on n'aura pas plus d'informations ce soir en allant voir si elle peut nous fournir des sandwiches pour la route. Oui, si vous voulez. Mais sinon, il y avait des tartes. On pouvait y repasser à la maison. Ah oui, oui. Des tourtes. Des tourtes. Des tourtes. Oui, je fais plein de tourtes. Il y a des salées et des sucrées. Il y en a une avec des petits légumes et des petits morceaux de... Poisson. Poisson, oui. Mais c'est un poisson assez fin, celui-là, j'ai trouvé. Des anchois ? Non, pas d'anchois de cette fois-ci. J'ai fait deux sucrées, ce que j'ai trouvé, des myrtilles. Très bien, on y va ? On y va. On va voir Dione. Je me lève, oui. Et je sors. Ouh là, j'ai faim. Et vous vous rendez au temple, du coup ? Je vais chercher à manger entre temps, moi. Je vous retrouve au temple. Vous marchez jusqu'au temple. On va lui demander quoi ? Pardon, à Dione. On va lui demander quoi ? Si Brunet vous fait chopper les... En fait, c'est surtout qu'elle nous a dit venez me voir demain au temple. Ah d'accord. Donc en fait, on va la voir. On avait rendez-vous avec elle à la base et si on bosse pour elle, elle nous donne aussi peut-être de l'argent pour la mission. Des frais de mission, d'accord, d'accord. Ce qui peut être... J'avais pas capté pourquoi... Je vais vous permettre de facturer, du coup, tu vois. Ah bah... Un peu, mon vœu. Vous vous rendez jusqu'au quartier de l'Hiver, du coup. Même chose, une bonne trentaine de minutes de marche pour arriver jusqu'au temple. Un des temples de Grand-Père Hiver, où Dione est en train de préparer un corps au moment où vous arrivez. On vous amène jusqu'à la chambre mortuaire dans laquelle il y a cette grande table de pierre. Et là, elle est en train de drainer les viscères et les fluides. Elle a les mains pleines de sang. Et de merde. C'est ça, exactement. Il y a une odeur. Mais une odeur de... C'est à la fois, effectivement, une odeur de merde, clairement, mélangée à l'odeur du sang extrêmement féreuse, c'est... Dégoutant, hein ? Assez dégoûtant. Et elle lève juste les mains, vraiment rouges, comme ça. Vous regardez, c'est une grande femme, avec une stature assez noble, qui vous regarde avec un air très froid, comme la dernière fois. Ah ! Vous êtes là. Oui. Installez-vous, installez-vous. Je dois terminer la préparation de ce corps. Et elle enfonce les mains dans l'abdomen. Moi, je regarde un peu ce qu'elle fait et tout. Ça m'a... Enfin, en même temps, ça me répule. En même temps, je suis fascinée par... Vous voulez essayer ? Euh... Non. Merci. Ça va. Je regarde juste... Il y a des places d'assistance. Si vous le désirez, vous pouvez apprendre. Nous cherchons toujours de nouveaux assistants. Ça va. Merci. C'est gentil. Vous ne me présentez pas à votre compagnon ? Euh... Dione, Deva, Deva, Dione. Deva, Deva. Ah ! Deva Eurochain, bonjour. L'assistant de prénom, oui. Oui, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Je me suis permis de me joindre à vos employés pour les aider dans leur recherche. C'est très bien. C'est très bien. Vous penserez à nous faire parvenir... J'attendais que vous ayez les mains moins sales pour vous présenter une facture. Posez-la sur la table. Très bien. Non, vous inquiétez pas. C'est sur mon petit carnet. Chut ! La cause. Parfait. Les bons comptes font les bons amis. Bien sûr, bien entendu. Comment va votre maître ? Je ne l'ai pas vu depuis quelques semaines. Il est parti dans une de ses expéditions. Dites-lui quand il reviendra de venir me voir. j'aurai quelques travaux à lui faire effectuer. Avec grand plaisir. Mais éventuellement, bon, là, je vais partir avec vos employés. Mais dans les jours qui viennent, n'hésitez pas à m'en parler. Moi, je serai ravi de travailler pour vous, Guilhem. Avec plaisir. Bien. Avez-vous avancé ? Oui. On en parle maintenant, du coup ? On parle de ça ? Oui, nous pouvons en parler pendant que je suis en train de travailler. Ce n'est rien. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, nous avons des informations sur le fameux berceau dont parle Sinrias sur sa carte. On a pu... C'est une hypothèse. Oui, c'est une hypothèse. Mais nous avons trouvé une copie du livre qu'il avait emprunté à la bibliothèque. Sans ses notes, certes. Mais en tout cas, ça nous a dit que ça pourrait sans doute être apparenté au village de Testor avec la colline aux fées pas très loin et des monts de miroir. Alors, là, c'est dans les ordres. Mais si je peux me permettre, ce sont le fait de mes recherches, justement. Merci. Justement, le village de Testor qui se situe à peu près une journée de voyage d'ici est située pas loin de ce que Sinrias avait identifié comme les vieilles mines sur sa carte. Et je soupçonne que ce soit le même lieu et dans l'ouvrage de l'historien « Légendes et histoires de Zucreïs et de ses environs » il a l'air d'assimiler cet endroit à une colline aux fées. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de ce terme. Enfin, vous avez déjà entendu ce terme. Oui, oui, oui. Il peut s'agir de beaucoup de choses. Une simple interférence mystique de quelques créatures fantastiques pourraient aussi donner ce genre de nom. Mais c'est une piste effectivement intéressante. C'est une hypothèse et j'ai fait le rapprochement entre ce que mes humbles connaissances m'ont fourni sur le berceau, ce qu'on appelle un berceau, et cette histoire de colline aux fées. Je pense que ça ça ne coûte pas grand-chose d'aller voir. C'est une bonne conclusion. Vous partirez dans la journée demain ? Demain matin. Je crois que Brunil devait nous fournir un excellent véhicule. Parfait. Alors, si, là, n'est pas demain matin. Non, on partait là. De cet après-midi au plus vite. Enfin, Solis avait l'air pressé. Oui. Moi, j'arrive à ce moment-là ou pas ? Si tu veux. J'arrive à ce moment-là avec mes baluchons pleins de tourtes et... Au moment où tu arrives, vous la voyez qui sort en fait... Les intestins. C'est ça. Les intestins, qui tirent les intestins comme ça et qui va les jeter dans un panier qui est sur le sol. C'est... Alors qu'une odeur, là, vraiment, une odeur immonde émane du panier qui reste et qui embaume la pièce. Mais vous voyez qu'elle ne tique pas, elle ne sourcille pas. Elle continue et elle commence à prendre des flacons. Elle commence à... Vous ne savez pas trop ce qu'elle est en train de faire. Comme s'il était en train de verser des choses à l'intérieur du corps, en fait. Je ne sais pas tant la vue de choses, mais c'est surtout l'odeur qui me... me fait un petit walker. Ah, Brunil. Bonjour. J'ai pris du ravitaillement. Tu as l'air de ne pas te sentir bien. Veux-tu attendre dehors ? C'est l'odeur qui est... Je ne sais pas comment vous faites. On s'habitue. On s'habitue. On s'habitue à tout, tu sais. Probablement. Eh bien, on part ? On y va ? On est prêts, on attend ton véhicule. Vous n'aviez pas un véhicule ? Tu avais l'air d'avoir très envie de fournir un véhicule. Je peux bien évidemment vous fournir des chevaux si vous le désirez. Voilà, alors faisons ça. Oui, bon. Un poney peut-être pour vous ? Oui, oui, oui. Ce sera peut-être mieux qu'un... Oui, bien sûr. Un grand chien. Est-ce qu'on pourrait faire un détour par le monastère ? Si c'est sur le chemin, pourquoi pas ? Le monastère qui est sur la carte ? Le monastère, le tien. C'est le même. C'est le même, d'accord. Et c'est à une demi-heure à pied ? Oui, c'est une demi-heure grand max. Oui, c'est là où je dis il n'y a pas d'échelle. Il n'y a pas d'échelle, en fait. D'accord. On y passera, bien sûr. Vous allez parler à mon père ? Bien évidemment. Bien évidemment. J'ai essayé d'en apprendre plus sur le fameux pied-beau qui apparemment a l'air de terrifier pas mal de gens dans le quartier au nord, mais impossible de savoir vraiment où il est logé, ce qu'il fait. Donc on a préféré privilégier la piste du livre qu'on a entre les mains. Vous reprendrez la piste depuis au plus tard si vous en avez besoin. L'important est que vous continuiez les recherches de Sinriass et que nous trouvions comment ouvrir ce petit objet. Ah oui, tout à fait. Oui, on en est là, oui. Eh bien, moi je vous propose qu'on parte. Vous avez d'autres conseils ou d'autres choses à nous dire ? Euh... Faites attention à vous. Ah, toujours. Le village de Testor n'est pas connu pour être extrêmement accueillant. Ah. Donc, ma foi, soyez prudents et diplomates. Et si on dit qu'au bien de votre part, ça ne changera rien ? Ça ne changera absolument rien. D'accord. Testor fait partie de ces petits villages isolés qui ont refusé de s'affilier à Zoukréis, refusent de payer leurs taxes. C'est assez problématique. Pour ma part, on aurait besoin de ravitaillement d'argent pour la mission et d'une avance sur la paie. Moi, je la regarde. Moi aussi. Ça me bluffe. Là, je ne respire pas. Je suis en apnée. Oui. Je vois. Du ravitaillement, bien évidemment. Voyons voir. Combien de temps comptez-vous partir ? Le temps qu'il faudra. Déjà, une journée pour y aller. Une journée pour revenir. Peut-être qu'il restait quelques jours. Oui, j'imagine au moins une semaine. Une semaine. Le temps de faire le tour, le temps d'explorer, le temps de faire face à d'éventuels dangers, le temps de se remettre. Au moins quelques jours. Rappelez-moi combien je vous ai donné. C'était 50 stataires, mais c'était pour la mission qu'on avait effectuée. Ah oui, c'était un remerciement. Oui, c'était un remerciement, évidemment. Mais ce qui veut dire que vous avez de l'argent sur vous. Je vous rembourserai vos frais. Ah bon, il faut avancer ? Oui. Tout à fait. Tout comme Déva, vous me facturerez à la fin. En parlant de ça, est-ce qu'il y aurait des moyens, justement, parce que moi, je n'ai pas d'avance. il me reste vraiment très peu d'argent dans ma bourse. Éventuellement, pour être payé pour la facture, est-ce qu'il y aurait peut-être un... Je vous enverrai... Il s'agit de 15 stataires, donc ce n'est pas non plus gigantesque. Oui, oui, oui. J'imagine les prix de votre maître sont tout à fait raisonnables. Je vous fais... Pour la route, quoi ? Je vous fais le règlement dès que j'ai terminé avec ce corps, si vous le voulez bien. D'accord. Eh bien, ce que je propose, c'est qu'on se délecte des têtes de tourte à l'extérieur, là où l'air est frais. Et on... On attend, on prépare les chevaux et après on part. On va préparer les bêtes et se remplir la pence. Merci. Très bien. Elle va juste claquer des doigts. T'as claqué des doigts, t'as du sang qui... Wow ! ... qui vole. T'as une prêtresse qui entre, en fait. Conduisez-les jusqu'à l'écurie. Donnez-leur trois chevaux et un poney. Hop, hop. Oui, madame. Merci. Je sais pas quel est le titre de... Grande prêtresse. Merci, grande prédresse. Merci. Merci. Et alors, vous sortez ? Ah, ouais, bonjour. Je viens juste, moi, me poser comme ça à côté d'elle. C'est quoi que vous mettez là-dedans ? Hum, cela sert à préserver le corps jusqu'à la cérémonie mortuaire. Hum. Nous vidons, nous retirons les fluides de manière à éviter au maximum le pourrissement des organes internes et nous remplaçons cela par d'autres fluides de notre concoction. Voyez-vous ? Je fais un peu pareil avec le pourrissement. Vous... Vous êtes intéressé par ce genre de poste ? Non, mais... Dommage. C'était les couleurs, là, dans les fioles. Ça m'intriguait. Hum. Ce sont des mélanges d'herbes et d'alcool. Hum. Hum. Rien à voir, une petite question. Vous vous y connaissez en affranchissement d'esclaves ? Eh bien, comme tout le monde, je pense. Est-ce que... Il y a une possibilité de réduire le coût de cet affranchissement ? Ou... Ah. Vous parlez de votre ami Réa, c'est cela ? C'est ça. Hum. C'est un petit peu compliqué. Cependant, évidemment, pour service rendu, certains individus peuvent être affranchis. Mais ce n'est pas en mon pouvoir. Il s'agira d'un décret impérial. Impérial ? Hum. Et quand mon père, il sera un petit peu monté en grade, c'est des choses qu'il pourrait peut-être négocier ? Quand votre père sera monté en grade, il pourra certainement avoir plus de ressources pour payer l'affranchissement de Réa. Il pourra peut-être décider de le faire lui-même, d'ailleurs. Mais il faudra payer. Ok, très bien. Alors, je compte sur vous pour l'aider à gravir les échelons. Chose promise, chose due. Mais le gros du travail restera le sien. Je ne peux couvrir les portes. La manière dont il s'y prendra ne dépend pas de moi. Rien à voir, mais vous n'avez pas quelque chose que je pourrais mettre sur mes flèches ? Un truc qui pourrait être utile ? Malheureusement, non. Je le demandais avant. Je sais que nous sommes un temple dédié à la mort, mais nous ne prenons pas la vie. Ouais. Tu ne demandes rien. Tout à fait. Je veux bien la forme, ta phrase. Non, pas grand-chose. Et je la salue et je sors. Ok. Et on va vous emmener jusqu'aux écuries où vous allez pouvoir récupérer les chevaux et vous poser tranquillement pour manger le temps que au bout d'une toute petite demi-heure, une autre prêtresse va venir te voir avec un petit sac contenant 15 tataères. Ah. Très bien. Je me rajoute ça. Voilà. Je vous laisse vous délecter des tourtes. Moi, je me régale. Alors, vraiment, je suis tout petit et je suis assez maigre. Mais je mange comme un sagouin. J'en avais... J'en ai pris une en plus à la viande que j'avais faite. C'est trop bon. Comme il en restait que les autres n'avaient pas tout mangé, j'ai pris tout ce qui restait. Tu finis pas tes noix ? Non, non, non. Je t'ai mis les noix. Non, tiens, je te les redonne. Ah. Et là, du coup, je souris et je le dis que là... Oh. Il va falloir que tu apprennes à fermer les lèvres quand on mange. Mais là, elle a des crocs. C'est une des crocs. Oui, je le sais. Ça dépasse un peu, mais essaye de... Enfin, je sais pas. Oh, non. Sinon, ça... Oh, non. C'est pas grave. On refera une lessive. Oh, non. Eh ben... Moi, je suis vraiment toute excitée. Vous avez fini ? On y va ? On y va, vous avez fini ? Oui, on peut finir sur la cheval, oui. Est-ce que t'as besoin d'aide d'Eva pour t'installer sur ton poney ? Non, non, non. En fait, il y a Fibule qui se met en marche-pied, qui vole en stationnaire et... Oui, pratique. Voilà. OK. Je m'assure que Réa, tu t'arrives, t'installe bien. Je sais qu'il... Et Solis, je le regarde. Je le regarde pas. On t'est sous son cheval. Et du coup, tout le monde est bien. Avec les cheveux dans le ventre. Avec son petit fessier bien moulé dans son pantalon cuir. Et... Tu veux pas qu'il fasse un jet, là, pour ça ? Ah oui, s'il te plaît ! C'est moi, un jet... Un jet de classe. Un jet de classe, c'est grave. Et voilà, du coup, moi, je monte et je pars en premier sur la route, mais vraiment, je suis... Mais remplie d'une excitation et d'un... Je me sens, mais tellement bien, quoi. Ça y est, j'ai vraiment l'impression que ma vie vraiment commence et recommence à chaque fois que... Voilà, j'ai ce sentiment de liberté. Je pars, quoi ! Vous partez. Vous partez. On est en début d'après-midi, donc vous allez... En fait, vous allez voyager effectivement toute l'après-midi jusqu'à la soirée. Oui. On peut pas s'arrêter au monastère. On fait un détour pour le monastère. Et attends, avant de partir totalement dans la Pampa, on a du matos, du matériel de camping ? Moi, j'ai un... J'ai une couverture et une tente aussi. Je sais pas si j'ai ça, moi. Moi, j'ai un factage d'explorateur. Oui, oui. Donc, quand je disais mon baluchon, j'ai ça. OK. C'est pour pas se retrouver dans la nature comme des... On a ce qu'il faut, quoi. Oui, c'est ça. Tente, couverture. On a des torches aussi. Oui, oui, tout va bien. Tu vois dans le noir, toi, ou pas ? Moi, oui. Oui, il y a que Brulinski. Il y a que moi qui l'offre. Toujours. Toujours. OK. Mais j'envoie fibule en hauteur. OK. Tout simplement pour avoir une vision panoramique un peu. Et je transfère pas ma vision dedans. C'est juste qu'elle me prévient s'il y a un truc suspect. Tu nous fais pas une Elena ? Tu nous fais pas une Elena ? Non. Vous sortez de la ville, vous vous dirigez vers le monastère. Donc, le monastère qui se trouve à l'entrée, en fait. À l'ouest. Oui. À l'entrée des... Enfin, entre le bois de la chasseresse et... Le lit d'Amfer. Le lit d'Amfer, c'est ça. Et vraiment, il est quasi accolé, en fait, au marécage qui commence juste après. Il est assez connu. Vous savez que les gens qui s'y entraînent sont des gens plutôt... Enfin, toi, tu sais que les gens qui s'y entraînent sont des gens plutôt... Plutôt très qualifiés. La sélection est difficile et exigeante. Et l'enseignement, il est très exigeant. Et on y forme... Alors, on sait pas exactement où vont les gens qui en sortent, mais on sait qu'ils font partie ensuite de l'élite impériale. Donc... Et est-ce que c'est commun qu'il y ait des esclaves qui soient formés dans ce monastère ? Ça peut, en fait. Ouais, ça peut. En fait, l'esclavage, on est dans un esclavage à la grecque. Oui, oui, mais je vois très bien... Clairement, ouais, le... Mais accéder à ce... Tu disais, il y avait une grande sélection. Il y a une grande sélection, mais c'est une sélection sur le... Enfin, c'est une sélection vraiment sur le... C'est de la méritocratie. Ouais, c'est le mérite. Si tu réussis à passer les épreuves qui te permettent d'être sélectionnés, tu es sélectionné. D'accord. Et ensuite, il n'y a pas d'argent, personne ne paye dans le monastère, en fait. Vous ne savez pas comment il est financé, mais personne ne paye pour s'entraîner dans le monastère. D'accord. Très bien. Et quand on arrive au monastère, je descends de cheval. Je suis bien... Je ne devrais pas en avoir pour très longtemps, alors si vous voulez m'attendre devant, vous pouvez. Oui. J'ai le cœur qui bat la chamade et je m'approche des portes et je demande d'avoir Maître Yorgos. Je suis avec toi, Réa, je suis avec toi. Et alors que tu attends pour voir Maître Yorgos, tout à coup, tu as vu ce brouille. Oh. Et tu te rends compte que c'est une espèce de voile presque blanc devant les yeux. et j'essaie de regarder autour de moi et je vois que... Tout est blanc. Tu ne sais plus où est l'entrée de ton monastère ? Et là, je m'arrête, je suis figée sur place et instinctivement, je tiens ma petite bourse en cuir où il y a mon cristal. Si, si, je... je me souviens et j'essaie, j'essaie de... de regarder... autour de moi, quoi, de me repérer, de diriger, de... Et devant toi, tu entends une voix que tu connais. Ouais. Avance tout droit, Réa. Et je m'exécute... Pas d'hésitation. Avance tout droit. Et j'avance. Et tu entends le bruit de tes pas qui change. Tu arrives sur ce sol en bois typique de l'intérieur du monastère. Bien. Tu n'es pas venue à l'entraînement ce matin. Maître Yorgos, je... je suis venue vous dire que... je suis extrêmement reconnaissante pour tout ce que vous m'avez transmis et appris au cours de toutes ces années. Mais... voilà, j'ai... j'ai commencé un... un nouveau travail et... et je pense qu'il va pouvoir... à la longue peut-être m'apporter de quoi... acheter mon affranchissement. et cet affranchissement, j'en ai besoin pour accomplir ma vocation et... et... mais ça veut dire que je ne pourrai pas être présente à l'entraînement dans les prochains jours et peut-être dans un futur... enfin, je ne sais pas si je pourrai vraiment venir aussi régulièrement que ce que je faisais avant. Et j'essaye de voir... je ne perçois rien, je ne le vois pas. Vraiment, tout est blanc. Et aussi, je suis désolée, mais je n'arrive pas à vous voir. je... je ne vois plus rien, Maître Yorgos. Et tu te retrouves dans un espèce de silence complet... qui dure. Jusqu'à ce que tu sentes une main qui se pose sur ta main, celle qui sert la sacoche, la petite sacoche en cuir. Donne-moi ton cristal. Comment... comment vous savez que c'est un cristal ? Donne-moi ton cristal. Rien. Bon, je m'exécute. Je sors le cristal et je tends ma main, comme ça. Et tu sens qu'il le prend. Et tout à coup, tu sens... trois pressions de ses doigts sur la nuque, sur l'épaule et dans le bas du dos. Et tout à coup, tu sens le contact froid de ton cristal contre ton front. D'un coup. Et... le voile se défait. La vision est toujours légèrement troublée, légèrement voilée, mais... mais tu vois Yorgos en face de toi avec sa main qui est vraiment contre ton front. Et t'as l'impression que le cristal s'est... a disparu, que c'est dissous. Qu'est-ce que vous avez fait ? Les choses vont être différentes bientôt. Mais tu t'y feras. Suis ton chemin et reviens quand tu auras terminé. Et mon entraînement ? Il est devant toi. Merci. Allez, rejoins tes amis. Vous avez beaucoup de travail, n'est-ce pas ? Oui. Et... Je suis complètement déboussolée quand j'ai senti le cristal. Il y a un espèce de courant froid qui m'a parcourue. Je suis toute tremblante. Je regarde autour de moi et est-ce que je perçois des... Oui, j'arrive à voir. Tu vois, mais t'as juste l'impression d'avoir un truc, une vision légèrement voilée, comme quand t'as des lunettes et que les lunettes sont légèrement embuées. C'est un peu ce genre de vision que tu vois, mais pas aussi bien qu'avant. Et j'essaie de me repérer avec cette nouvelle vision. Du coup, je tâtonne un peu. Ma démarche n'est pas très assurée vu qu'en plus, je suis un peu secouée. Et je ressors comme ça, complètement... Enfin... Pas penaudes, mais un peu... Un peu perdue, quoi. Alors que là, l'excitation est toujours à son comble. Je me penche Versailles. Il picole dans le monastère ? Non, mais je sais pas, ça a dû être... C'est des gens un peu étranges. Elle a pas l'air d'être dans son assiette. Il vit reclus là-dedans, on sait pas trop ce qu'ils y font. Ça se trouve, elle va vomir sur le cheval. Mais quand elle rentre le soir, en général, elle est pas très bien non plus. Moi, je me rends pas compte de ce qu'ils disent. Je dis, hop, allez, c'est parti, on est en smart route. Je me rends même pas compte. Allez, hop, à Créteil. Allez, à cheval. On est partis. C'est reparti, on se remet en route. Et je monte sur le cheval, je regarde le monastère et je fais... Oui, c'est parti. Et je talonne mon cheval et on y va. OK. Vous allez effectivement pendant le reste de la demi-journée, voyager vers le nord, sur une petite route un peu chaoteuse, mais ça fait du bien d'être à cheval et de pas marcher, même si ça tape un peu les fesses. Le Grand T. Il y a que lui qui est comme ça. Ça pousse ça. Tu sais, moi, j'ai les pieds qui battent sur les côtés. Et puis avec Fibule qui est sur le haut de ton bâton, mais tu sais, qui saute du coup avec les chaos. Et parfois, elle part faire des petits tours des environs. Et vous allez voyager comme ça pendant effectivement une bonne journée. Vous allez passer la nuit, trouver un petit coin où dormir. Le droit idéal. Il y a quelque chose d'assez... Non, mais il y a quelque chose d'assez calme. Les environs ne sont pas dangereux. Voilà, il fait plutôt bon. Même si la nuit, il fait frais et les couvertures ne sont pas trop. Mais il fait plutôt bon. On est sur une fin de printemps. Oui, c'était ça. J'avais une fin de printemps sur l'hiver. Donc, voilà, il fait bon la journée. C'est assez agréable. Toi, t'es très excitée. Mais en fait, c'est ce truc où t'es très excitée au départ et en fait, tu vois que ça prend du temps. Et plus la journée avance, puis t'es là en disant... Marie-Fleintot. Quand est-ce qu'on arrive ? Ça, ça prend du temps. Oui, mais bon, je me dis qu'il va falloir qu'on mange et qu'il va falloir aussi qu'on mange bien parce que moi, je ne peux pas manger juste des petites rations séchées ou quoi que ce soit. Donc, je me dis que je vais essayer de me distraire en réfléchissant à un repas parce que j'ai emmené mes casseroles quand même. J'ai quand même quelques casseroles. Et voilà, je me dis peut-être que je peux faire un petit ragoût si on arrive à chasser une petite bête ou je ne sais pas quoi. Tu parles de ça à voix haute ? Enfin, c'est pas dans tes pensées ça ? Si, je suis à moitié dans mes pensées et puis si, je vous dis oui, un ragoût ? Oui ? Un ragoût ? Oui, oui, oui. Ça serait formidable. Et moi, en fait, j'ai une capacité quand même pour survivre assez aisément dans la nature. Je trouve toujours des poings doux. Oui, c'est pour ça que c'est pas compliqué, justement. Vous allez trouver un petit coin sympa et mettre un petit collet et récupérer un lapin. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Il y a un truc, c'est vachement calme et c'est très apaisant, notamment vis-à-vis de ce que vous avez vécu la veille, qui était assez terrible. Et là, il y a quelque chose de vraiment reposant. Et puis ça sent bon ? Et puis ça sent bon. Et puis vous mangez, et puis finalement, vous retrouvez, vous êtes en bonne compagnie. la soirée se passe vraiment bien. Vous repartez tranquillement le lendemain sans aucun problème. Et en milieu de journée, vous arrivez en vue de la... En fait, vous entrez dans une zone de colline avec des... La forêt devient un peu éparse. Vous avez un peu... Vous avez une vue un peu dégagée devant. Et vous voyez sur le contrefort de la colline d'en face, en fait, vous êtes obligés de descendre dans la vallée et de remonter sur le contrefort de la colline d'en face. Vous voyez le fameux village. Certainement, ce village d'Estor qui est là, posé. Il s'envole pas énorme. Il y a peut-être une... une trentaine de maisons, grand maximum. OK. Donc c'est pas petit, mais c'est pas non plus un gros village. et il est entouré d'une palissade en bois, normale, classique, de la fumée sort des cheminées. Il y a une maison qui se détache de ça ? Là, pour l'instant, non. Vous êtes vraiment de l'extérieur. Vous voyez les toits, en fait. Vous voyez quelques maisons. Vous voyez une ou deux petites maisonnettes en dehors, peut-être une ferme un peu plus loin. Enfin, vraiment, vous êtes dans une zone... Enfin, tout a l'air normal. OK. Tout a l'air assez calme, assez tranquille et vous cheminez tranquillement sur le chemin qui vous mène jusqu'à Testor et la suite. Allez ! Et oui, au prochain épisode ? Bien sûr. Testor, au prochain épisode ! Testor, testor, OK ! Testor, cherche pas, t'as tort ! Oh, t'as pas tort. OK. Testor, tu peux pas testor. Ouais, tu peux pas testor. Tu peux pas testor. Tu peux pas test. Voilà, bon, très bien, merci. C'est un tort. Merci, les amis. Merci à toi. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous, derrière l'écran, de continuer à nous regarder. J'espère que ça vous a plu. Oui. Oui, 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 ça vous a plu. Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, évidemment, évidemment que ça vous plaît. C'est ça, évidemment que ça vous a plu. On se retrouve, bien évidemment, la semaine prochaine. Bien évidemment ! On sera toujours avec Lucien. On va explorer ! C'est ça qui est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Peut-être qu'on va sortir des figurines la semaine prochaine. Qui sait ? Qui sait ? Et quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de nous mettre des petits pouces, des petits commentaires, tout ça. Même un tout petit commentaire genre OK, ça marche. OK, puis le sourire. OK, GG. OK, pouce. Ouais, GG, c'est bien. GG, c'est super. C'est ça aussi qui aide au référencement sur YouTube, qui se base un petit peu là-dessus. Absolument. Voilà. Et n'oubliez pas... C'est toi que tu l'as, Olivier. Non, t'as venu. Les gens qui se répondent aux commentaires, c'est vachement bien pour l'algorithme. Oui, tout à fait. Créer de l'interaction. Si quelqu'un a dit « Ah, trop marrant quand Brunil, elle a fait ça », de répondre « Ah ouais, trop d'accord. » Ça suffit à faire... C'est bien de le mettre à chaque fois « Trop marrant, Brunil. » Trop marrant, Brunil. Trop d'accord. Ouais, trop marrant, Brunil. Trop d'accord. Grave. Ah ouais, carrément. Ça peut devenir... Une coutume, une coutume pour les fans de relancer le concours du carrément. Des plus longues réponses comme ça. Des plus longs enchaînements de réponses. Ou sinon, vous pouvez aussi poster des recettes de cuisine. Ouais. Aussi. Pourquoi pas. Les tourtes, des recettes de tourtes. Des recettes de tourtes. Recettes de tourtes originales. Peut-être qu'on verra avec la prod pour faire un concours de la meilleure recette de tourtes. Ah ouais. Ce serait cool, ça. Avec des commentaires marmitons. J'ai remplacé les oeufs par... Là, j'ai mis pour quatre. Je me dis, il faudrait que je vois avec la prod, on ne pourrait pas organiser ça. Un petit jeu concours. Un petit concours. Il va falloir les cuisiner, ça, les tourtes. Parce que moi, je serais capable de la faire brûler. Je suis désolée. En vrai. Mais toi, tu cuisines bien, toi. Ouais, ça va. J'en sors bien. Evidemment, j'en sors pas mal. Je t'attends un peu. Évidemment, je cuisiner. Regarde la machine. J'ai envie de faire. Regarde la machine. Évidemment, l'amour de la nourriture. Je pourrais me mettre au défi d'essayer quand même de faire une tourte. Une bonne tourte. Et je vous l'amène. La Brunilde. En tout cas, si je disais ça par rapport aux recettes de cuisine, ce n'était pas complètement infondé. C'est parce que des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, mais de ne pas avoir d'idée. Tu en as marre de manger toujours la même chose, mais tu n'as pas l'idée du petit plat qui peut changer le truc et tout. Pour ça, nous avons notre Discord sur lequel nous avons un salon uniquement dédié à la bouffe. C'est vrai. Avec des recettes qui sont partagées par tous les gens de la communauté. Ah oui, d'ailleurs, les biscuits à la châtaigne que Oda nous a offert. Mais grave. Oui, merci beaucoup. Les cœurs sandriques tellement ils étaient bons. Oui, grave. Mais oui. On s'est vus à Cannes. Oui, oui. Bref. Quoi qu'il en soit, on verra ça et on en reparlera au prochain épisode. Mais sur ce, les amis, je vous dis merci. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous dis merci à vous. N'oubliez pas que dans la description de la vidéo, vous avez le lien affilié avec tous les sound sets de Syrinscape qu'on utilise pour mettre en fond sonore. Et puis, allez voir ce qui se passe sur la chaîne aussi. Puis allez voir ce qui se passe bien. Bien sûr, sur la chaîne, on a encore du test and play, on a du Greenberg qui revient. Tout ça, tout ça, tout ça. Allez, checker tout ça. Merci à tous. Cœur Sandwich, les amis. Et sur ce, je vous dis ciao, ciao, ciao. À la prochaine. Cœur Sandwich. Cœur Sandwich. Sandwich. Sous-titrage ST' 501